Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui gros chantier, on va changer l'admission de la voiture et on va changer l'échangeur. Changer l'échangeur puisqu'il faut d'abord changer l'échangeur pour enlever l'admission. Et donc voilà, l'échangeur ça va être un échangeur AirTech qu'on va voir juste après. Donc vous pouvez voir, bien Manu, montre nous cette magnifique petite boîte BMC qu'il y avait à l'époque avec ce joli tuyau où je me suis fait tailler pendant des semaines. Et donc on va enlever tout ça, il n'y aura plus rien et on va enlever également le phare ici puisque l'admission basse va arriver juste en dessous. Donc on va l'enlever et voilà. Et toutes les pièces sont juste ici. Voilà, donc là il y a l'échangeur AirTech avec tout son matériel et il y a l'admission basse qui est juste ici. Et là aussi le petit solenoïde biposto qui est juste là et qui va servir à booster un petit peu la puissance du turbo. Alors pourquoi faire ces modifs ? Et bien pour gagner de l'air frais au niveau de l'échangeur et puis également au niveau de l'admission basse. Donc on se retrouve tout de suite pour l'avantage. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Première étape effectuée. Voilà ce que ça donne. On a enlevé donc le pare-choc avant. Et la deuxième étape, on va enlever les côtés des anciens échangeurs qui se trouvent ici et ici. Et on va rajouter le reste. Et comme vous pouvez le voir, ma magnifique trompette est juste ici. Voilà. Allez c'est parti, on continue. Allez c'est parti. On est de retour au garage. Moi je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo. On va installer donc l'admission basse. C'est une admission basse au ras que je vous montre juste ici. Hop, elle est là. Voilà. Et avec évidemment la grosse aspiration qui va avec, qui va se retrouver juste en dessous. Voilà on est en phase numéro 2. On a enlevé l'ancien échangeur. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc tout a été enlevé. Donc on a enlevé également le réservoir lave-glace pour pouvoir passer justement ici la mission basse qui va arriver par là. Il faudra enlever juste ça après. Et c'est reparti. On continue. Musique Et voilà on a enfin réussi. On a fait passer la durite. On a un petit peu galéré quand même je vous avoue. On a réussi à mettre les petits patins. On a tout mis. Le nouvel, le nouveau réservoir de lave-vitre qui arrive ici. Bon qui est un peu bas. Mais bon on va essayer de se démerder comme on peut. Et voilà. Donc ça vient jusqu'ici. Et ça traverse ici pour avoir la grosse 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 chaussette qui est là. Et qui va aspirer l'air directement en bas du pare-choc. Voilà. Musique Et voilà. Après une lutte acharnée. Voici le magnifique échangeur monté avec l'admission basse. Ayrtec. Voilà on voit bien. Bon. On se cache pas les gars. Qu'on en a chié. Et qu'on le refera sûrement pas. Sur une autre Abarth. Et que voilà. Là on est vanné. Alors on sait pas quelle heure il est du matin. Il doit être au moins pas loin de 4h. Voilà. 4h30. 4h30. Voilà. On a commencé à 18h30. 18h35. Donc voilà. On n'est pas des mécanos. Ça c'est sûr. Mais on s'est bien démerdé quand même. Et un grand merci à vous. Et voilà. On va remonter ce qui reste. Et puis voilà. Donc bon c'est quand même une petite galère à monter pour ceux qui aimeraient se lancer là-dedans. Surtout. Faites pas comme nous. Prenez un pont. Mettez votre voiture sur un pont. Parce que pour passer en dessous c'est vraiment quand même une grosse galère. Et voilà. Ça demande énormément de temps. Et c'est un petit puzzle quand même avec le silicone. Donc voilà. Mais bon. Ça va sûrement aider à faire respirer la voiture un petit peu plus. On l'a démarré tout à l'heure. On a entendu que le joli ronfleur faisait du bruit. Voilà. Il respire pas mal. Donc du coup ça ouais. Il a pas le masque. Donc voilà. Donc l'atelier peinture également fait. On a fait la petite lame. La petite lame rouge ici. J'ai enlevé volontairement le petit cache qu'il y avait en dessous. On verra ce que ça donnera par la suite avec un petit ponçage. Et puis voilà. Au niveau de l'admission c'est assez simple à faire. Voilà. Il faut juste la passer. Et puis il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. C'est pas compliqué du tout. Et c'est beaucoup mieux pour la voiture pour sa petite respiration. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je crois que j'ai un capot qui est en cours de commande. Allez. A plus tout le monde.